Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et c'est un moment important. L'activité de notre Assemblée est en effet très souvent, et c'est son rôle, occupé par l'actualité, l'immédiateté de notre vie politique. Elle est aussi à l'écoute, comme vous voulez tous, de mouvements profonds qui traversent la société. Et l'étude dont nous avons le plaisir d'accueillir la présentation aujourd'hui est de cet ordre. C'est un unique, analytique et multidisciplinaire étudié, qui a été évoqué dans un pays où l'on a long de temps, il y a longtemps, que le problème de thuisblayvers a été éperé. Le projet est une initiative portée par trois acteurs principaux. D'abord, It's Me, l'application que vous connaissez certainement pour l'entreprise Belgian Mobile ID et son application d'identité en ligne It's Me. Un bel exemple d'une collaboration privée-publique réussie, il s'agit de soutenir la réflexion autour du rôle et de l'impact possible de l'e-voting dans la société, mais pas seulement. L'application It's Me, qui est avant tout respectueuse de la vie privée dans le monde numérique, veut également apporter une contribution constructive aux enjeux de société auxquels l'État et ses concitoyens seront confrontés lors des prochains rendez-vous électoraux. Depuis 2017, It's Me permet à chaque citoyen belge de s'identifier, de se connecter, de valider des transactions numériques et d'apposer des signatures officielles de manière mobile. L'application est simple d'utilisation, elle est sécurisée et surtout, elle respecte la vie privée. L'application a été reconnue par les pouvoirs publics comme moyen d'identification de niveau de garantie élevé et cela depuis janvier 2018 et au niveau européen depuis décembre 2019. Aujourd'hui, l'application d'identité numérique a dépassé les 5,5 millions d'utilisateurs actifs. Deuxième acteur, le Centre d'études de la vie politique de l'ULB, le Centre de référence en sciences politiques, représenté en l'espèce par Jean-Benoît Pillet et Maria Jimena Sanueza. Et la vraie Université Brusseau, VAC Group Politique Wetenschappen, représentée par Sylvia Ersel et Didier Kaluerts et Dave Sinardé à mes côtés également. Comme on le verra, l'analyse de ce phénomène politique réclamait une vraie expertise de la discipline pour explorer de manière adéquate les multiples facteurs qui font que, par exemple, lors des derniers scrutins de 2019, ce ne sont pas moins de 1,4 million de citoyens en âge de voter qui se sont détournés des urnes, c'est-à-dire 17% de la population invité pourtant à élire leurs élus. Si ils se coaliseraient pour former ensemble un parti, ils seraient plus puissants que n'importe quel parti démocratique de notre pays. Ik zou in dit verband willen onderstrepen hoe zeer de eminente onderzoekers van deze universiteiten zich ingespannen hebben om rekening te houden met de verkiezingscontexten in heel federaal België en om zeer grondige onderzoeken en analyses te verrichten en geobjectiveerde gegevens te genageren die bijzonder waardevol zijn voor ons. Je veux vous aussi d'avoir hâte d'avoir. Cette étude, qui est en 2022 voortgezettement avec une analyse de mécanismes et initiatives pour la participation de burger, a un nouveau et un détailé plus sur les facteurs qui déclenent la décision de décision. Pour moi, je suis très heureux d'accueillir les auteurs de l'étude ce jour parmi nous. Ce rapport rejoint pleinement les priorités pour la Chambre des représentants de notre pays. Moderniser notre Assemblée parlementaire et surtout la préparer au monde de demain. Cet objectif s'est concrétisé par la mise en place de plateformes numériques et à l'aide des réseaux sociaux pour permettre aux citoyens ou citoyennes de suivre en direct les débats en commission ou les débats en peignard et ainsi d'être informés en temps réel du résultat du vote d'une proposition de loi. Les décisions publiques doivent être prises ouvertement, aussi près que possible des citoyennes et citoyens. Il est fondamental en effet que le Parlement devienne la véritable maison de la démocratie participative. Il s'agit de favoriser l'accessibilité des citoyens et citoyennes par l'application d'outils, de méthodes, de processus participatifs qui visent à recueillir la parole de ces citoyennes et citoyens pour améliorer le fonctionnement du système politique, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Récemment, nous avons aussi permis la modernisation du droit de pétition avec le développement d'une plateforme qui s'appelle My Opinion. À l'avenir, nous voulons encore progresser vers une démocratie encore plus participative avec par exemple la mise en place de panels citoyens traitant de sujets d'actualité. Ici, il s'agit de cruciale belang de éducation, duiding en toegankelijke informatie, où elle est concrète vormgegeven via de communicatietools qui de Kamer de Volkvertegenwoordigers ontwikkelt, un Youtube-midi, social media-midi, un magazine de Kamer, et à l'entreprise, en 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 à l'entreprise, etc. Bref, il nous appartient de nous saisir sans attendre de la question. Donc, merci et bravo pour cette étude qui est à la fois interpellante, mais surtout inspirante. C'est évidemment ce que je nous souhaite, et nous sommes totalement à votre écoute. Merci d'être là, et merci pour cet instant précieux. Merci beaucoup, Madame Tidieu. Merci de nous accueillir ici, à la chambre. Nous sommes ravis d'être là. Nous sommes ensemble pendant environ 45 minutes. Donc, nous allons aborder quatre points. Le premier, ce sera une introduction par Stéphanie Debrun, qui est CEO de It's Me, qui le fera depuis chez elle, à la maison. Ensuite, nous avons la première partie de l'étude, donc ce sera un état des lieux de l'abstention électorale, et également donc les déterminants de cet abstentionnisme, qui sera présenté par professeur Pillet et professeur Erzeel. En nadien gaan we het tweede deel hebben van de studie, en dit zijn dus de mogelijke oplossingen die we allemaal hebben om de stemonthouding dus te verminderen. Dit gaat gepresenteerd worden door professeurs Sinadet en professeur Kalluart. En we eindigen dan op een kleine nota van It's Me, van hoe wij een rol gaan kunnen spelen, ook in deze verschillende oplossingen. Ik ga nu het woord geven aan mevrouw De Bruyne, CEO van It's Me. Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, je vais faire la présentation de la maison à cause d'une quarantaine, mais je crois qu'on a tous l'habitude maintenant. Merci pour l'introduction Sylvie, merci aussi Mme Tillieu. Comme évoqué, la participation aux élections est en déclin depuis des décennies en Belgique. Pendant les élections en 19, plus de 1,3 million de Belges n'ont pas voté ou ils ont déposé un bulletin de vote blanc ou nul. C'est quand même un chiffre très élevé parce que ça représente 17 % de la population. Comme Mme Tillieu vient de dire, si les membres de ce groupe devaient s'unir et former un parti, il serait plus puissant que n'importe quel parti démocratique dans notre pays. Donc, à trois ans des prochaines élections, c'est quand même un des sujets de l'abstention. C'est un sujet de préoccupation majeure. C'est un sujet qui vit. On le voit d'ailleurs dans de nombreuses initiatives électorales qui ont déjà été prises sur le terrain. Par exemple, la Flandre a décidé de supprimer l'obligation de vote pour les élections locales en 1924. La Wallonie va continuer à voter sur papier. Et pour les élections européennes, ce sera possible de voter à partir de 16 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette abstention ? Donc, en fait, il y a plusieurs raisons. Pour certains, il s'agit d'une erreur de manipulation dans le bulletin de vote qui aboutit à un vote nul. Pour d'autres, ils expériencent des problèmes pratiques. Par exemple, ils ne sont pas capables ou ne peuvent pas se rendre au bureau de vote. Mais il existe quand même un groupe important qui choisit consciemment de ne pas aller voter ou de voter blanc ou nul. Et derrière, cette abstention de vote se cache principalement un désintérêt, mais aussi de plus en plus une insatisfaction liée au fonctionnement politique dans le gouvernement de nos partis. Et c'est donc important d'analyser plus en profondeur cette problématique pour comprendre les raisons derrière. Maintenant, en regardant les analyses, on s'est réalisé que la question a été moins étudiée en Belgique que dans d'autres démocraties. Et ça, c'est lié, entre autres, à l'obligation de vote. Cette obligation de vote nous a protégés longtemps contre une forte baisse des taux de participation aux élections. Et donc, c'est pour ça, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'études en Belgique, que ITSMI a demandé à l'ULB et à la VUB de mener une grande étude sur l'absentéisme électoral en Belgique. Avec cette étude-là, on espère tous les trois lancer le débat et proposer aussi des solutions réalistes pour combler le fossé entre, d'une part, le citoyen et la politique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est ITSMI qui a pris l'initiative ? ITSMI, c'est une application mobile, une identité numérique qui est déjà utilisée par plus de 6 millions de Belges. Et on a toujours, en fait, dès le début, collaboré et traitement avec le gouvernement. Donc, sur ce sujet aussi, on veut vraiment contribuer d'une façon constructive pour identifier les mesures possibles. D'ailleurs, dans le passé, et ça, c'est peut-être important à noter aussi, 70 % des Belges ont déjà indiqué dans des études précédentes qu'ils aimeraient bien voter à l'aide de ITSMI, voter en distance. Maintenant, un petit dernier mot sur l'étude. Donc, l'étude a été réalisée par le CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique de l'ULB, et par POLI, de Vachgroupe Politique Wetenschappen van de VUB. Et les rapports se divisent, en fait, en deux parties. La première partie a deux objectifs. D'une part, rester en état des lieux de l'abstention en Europe et en Belgique. Et deuxièmement, passer en revue aussi la littérature scientifique, afin de mieux comprendre les déterminants de la participation électorale. Et donc, cette partie sera présentée par les professeurs Billet de l'ULB et les professeurs Herzl de la VUB. La deuxième partie, alors, va élaborer les pistes de réflexion permettant de réduire l'abstention électorale. Et sera présentée par les professeurs Sénardé et Calouart de la VUB. Peut-être un tout dernier mot avant de passer la parole à Mme Herzl. Il est évidemment important de souligner que cette réflexion cadre dans une réflexion beaucoup plus large, parce que le vote n'est qu'un moyen d'action. Il y a aussi d'autres formes de participation à la démocratie. Et c'est pourquoi on va lancer une deuxième étude l'année prochaine, pour établir aussi un rapport détaillé sur les nouveaux forums de participation citoyenne qui se développent actuellement au sein du système politique belge. Voilà, jusqu'à là, l'introduction. Je passe la parole à Mme Herzl, qui va pouvoir dévoiler les premiers éléments de l'étude. Merci. Hartelijke bedankt, mevrouw De Bruyne en mevrouw Van de Velde, pour cette courte introductie. En plus, onze oprechte bedankt à de voorzitter van de Kamer, mevrouw Tillieu, en de aanwezige parlementsleden, om ons de kans te geven om ons onderzoek voor te stellen vandaag. Dat onderzoek werd inderdaad uitgevoerd in opdracht van ITSMI. Het wetenschappelijk team bestond uit onderzoekkoers aan de ULB en de VUB en werd gecoördineerd door professor Jean-Benoît Pillet. Ik wil graag even kort zeggen wat we vandaag gaan doen in de Raad. We gaan vandaag uiteraard het project voorstellen. We volgen daarbij de structuur van het rapport. Ze zullen eerst een kort overzicht geven van de evolutie van het absenteïsme in België en Europa. Vervolgens zullen we kort de verschillende determinanten van de opkomst bij verkiezingen toelichten. En waarom gaan kiezers al dan niet stemmen? En wat zegt de wetenschappelijke literatuur ons hierover? En tot slot zullen we ook nog dieper ingaan op de mogelijke oplossingen voor het probleem van een lage opkomst op nieuwe basis van de ervaringen uit het buitenland en wat zij ons hierover leren. Maar we starten dus met een korte schets van enkele trends in het absenteïsme. In deze keer we starten met de Europese trends op dat vlak. Deze grafiek toont het percentage van niet-stemmers bij de laatste nationale verkiezingen in Europa, in verschillende Europese landen. En zoals jullie zien, het is ook in het rood aangegeven, doet België het Europees vergelijkend perspectief best goed in de zin dat samen met Luxemburg België een van de twee landen is met de laagste absenteïsme graad. Dat is uiteraard niet toevallig. Beide landen zijn landen met opkomstplicht. En dat is, zoals we ook straks verder zullen bespreken, een van de belangrijkste determinanten van een hoge opkomst bij verkiezingen. Tegelijkertijd zien we ook dat België toch een en ander gebeurt. Sinds 1977 is het absenteïsme gestaagd toegenomen. En hiermee bedoelen we dus het aantal kiezers dat thuisblijft en dat niet komt op dagen bij verkiezingen. Dat is de blauwe lijn in deze grafiek. Zeker de laatste jaren ligt het absenteïsme relatief hoog. Zoals mijn collega al zei, bij de laatste federale verkiezingen van 2019 was het percentage niet-stemmers gelijk aan 11,6 procent. In absoluut aantal gaat het inderdaad om bijna een miljoen kiezers. Wat ook opvalt is dat we deze opwaartse trend niet zien in het aantal blanco-stemmen of ongeldige stemmen. Integendeel, het percentage blanco- en ongeldige stemmen ligt de laatste jaren zelfs wat lager dan daarvoor. Dat heeft te maken met de invoering van elektronische stemmen uiteraard. En het feit dat het via computer moeilijker is om ongeldig te stemmen. In totaal heeft 17 procent van de stemrechten de kiezers voor de Kamer bij de laatste verkiezingen geen geldige stem uitgebracht. Dus ook in België kunnen we concluderen is er wel degelijk iets aan de hand voor wat betreft de deelname bij verkiezingen. Je vais moi passer à la suite du rapport. Au-delà de décrire les tendances et l'évolution de l'abstentionnisme, mais aussi des votes blancs et nuls, le rapport voulait revenir aux racines de la participation électorale et essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui déterminaient cette participation électorale dans le but, et ça sera présenté par les professeurs Sinardet et Caluars, dans le but d'essayer de voir quelles pistes de solutions pouvaient être explorées et comme l'a dit Madame la Présidente, d'inspirer le débat politique autour de ces solutions. Donc le rapport a d'abord voulu voir ce que la recherche scientifique pouvait nous dire sur les déterminants de la participation électorale. Et on peut regrouper deux grands blocs d'explication. Un bloc qui renvoie plutôt aux déterminants de long terme, ce qui est véritablement le cœur des déterminants de la participation électorale, c'est-à-dire ce qui socialise les personnes à la politique et les amène à développer l'habitude de voter et le sentiment que voter est un devoir. Mais d'autre part, on voit aussi qu'il y a des variations dans la participation électorale, dans l'abstentionnisme, qui sont liées à des facteurs de plus court terme, que ce soit le contexte de l'élection ou les règles mises en place pour voter. Donc je vais détailler les principaux facteurs dans ces quatre familles d'explication de la participation électorale. Alors je vais commencer par les déterminants de long terme et en particulier par les variables sociologiques. Donc là, il y a un grand corpus de recherche scientifique qui montre qu'il y a des différences entre groupes sociaux dans le taux de participation, avec des différences selon le genre des électeurs, selon leur âge. On sait que les électeurs les plus jeunes votent moins que les électeurs les plus âgés, et que ce n'est pas simplement un effet d'âge mais aussi un effet de génération. Donc on a un abstentionnisme des générations les plus jeunes qui se maintient quand celles-ci vieillissent et avancent dans leur vie. On a des différences de niveau d'éducation, avec un abstentionnisme plus poussé chez les personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir poursuivre leur cursus scolaire pendant très longtemps. On a des différences selon la nationalité, avec des personnes qui peuvent avoir le droit de vote en n'ayant pas la nationalité du pays. C'est le cas en Belgique, par exemple, pour les élections communales mais aussi pour les élections européennes. Et on sait que ces personnes ont moins tendance à participer que les citoyens belges. Et enfin, on a des différences selon les zones urbaines et les zones rurales, avec une participation plus faible en zones urbaines. Mais ces différences renvoient à des mécanismes plus profonds qui ont à voir avec les réseaux, avec le milieu social dans lequel les personnes se retrouvent, avec leur environnement proche, et avec des mécanismes dits de socialisation politique, c'est-à-dire le fait de faire son apprentissage de citoyen dans un milieu social bien déterminé et dans un environnement familial et proche bien déterminé. Et ce que montrent ces études, c'est qu'en fait, très tôt, au moment de la socialisation politique première, c'est très tôt que se joue la construction des deux déterminants principaux du vote, qui sont le fait de ressentir le vote comme une habitude, comme quelque chose qu'on ne remet pas en question. Ça fait partie de mon quotidien de citoyen. Je ne me pose pas la question de savoir si je veux voter. Et deuxièmement aussi, de développer l'idée que le vote est un devoir, n'est pas simplement un droit, mais est un devoir citoyen. Et ces deux éléments, percevoir le vote comme une habitude, quelque chose qu'on ne remet pas en question, et d'autre part, percevoir le vote comme un devoir, sont ce qui constitue la base de la participation électorale. Et c'est le déclin de ces deux sentiments, au sein de certains groupes en particulier, le déclin de ces deux sentiments qui va entraîner une bonne part de la diminution graduelle de la participation électorale. Ce qu'on voit chez les abstentionnistes, et en particulier chez les abstentionnistes réguliers, c'est cette idée que le vote n'est pas quelque chose qui va de soi, et d'autre part, cette idée que le vote n'est pas forcément un devoir, que c'est un droit qu'on exerce quand on a envie, mais sans avoir nécessairement le devoir d'aller voter. Donc ça, c'est le premier bloc de facteurs. Deuxième bloc de facteurs, c'est le rapport au système politique, et en particulier la question de la confiance dans le système politique. Ce qu'on constate, c'est une baisse de la confiance dans les institutions, une baisse de la confiance dans les acteurs politiques, et cette baisse de la confiance va réduire la propension à aller voter. Et cette baisse de la confiance s'explique principalement par deux éléments. D'une part, la difficulté chez certains citoyens à s'identifier dans leurs représentants, à ressentir que ces représentants sont assez proches d'eux en termes de vécu et en termes de profil, et donc à avoir confiance dans ces élus pour comprendre leur situation et défendre leurs intérêts. Donc on constate ça de façon croissante, des citoyens qui se plaignent de ce déficit de représentation dite descriptive. Et d'autre part, et de façon encore plus importante, l'idée que les valeurs que l'on défend et les priorités politiques que l'on défend ne sont pas pleinement représentées dans les décisions qui sont prises. Pas forcément dans le débat politique en tant que tel, mais dans les décisions qui sont prises. Et donc ces deux problèmes vont croissant au sein de certaines catégories de la population et entraînent une méfiance qui ensuite amène à ne pas vouloir voter parce qu'on ne voit pas très bien quels élus pourraient nous représenter efficacement et comment on ferait pour que nos idées soient bien défendues. Donc deuxième groupe de déterminants, est-ce qu'on se sent représenté politiquement ? Et puis ensuite, il y a une série de déterminants de court terme qui ont en termes absolus un poids moindre, mais qui, quand on regarde, même si ça ne représente que quelques pourcents de la participation électorale, peuvent plus facilement être modifiées et qui font d'ailleurs, qui causent les variations d'une élection à l'autre. Premier groupe de facteurs de court terme, c'est le contexte même de l'élection. Il y a principalement trois éléments qui interviennent à ce niveau-là. D'une part, l'offre électorale. On a des élections qui sont différentes selon le nombre de parties en présence, selon le degré de polarisation. Ce n'est pas la même chose quand on a trois, quatre parties qui sont assez proches programmatiquement et quand on a des parties, et éventuellement quand on a un duel entre un acteur très polarisant, qui serait éventuellement un acteur d'un parti radical, et quand on a une élection où il n'y a pas d'acteur radical. Et enfin, le nombre de parties peut aussi intervenir. Premier élément, le contexte de l'élection. On constate une augmentation de la participation électorale quand l'électeur a un choix plus varié, c'est-à-dire quand il y a plus de parties représentées. On a aussi une augmentation de la participation électorale quand il y a de la polarisation, parce que l'électeur a l'impression que le risque de perdre est plus élevé. Prenons typiquement une situation où il y a un acteur d'extrême droite qui est en lice au deuxième tour d'une élection. On sait que ça peut entraîner une participation électorale plus élevée, parce que ceux qui hésitent à voter se disent vraiment « si ce candidat l'emporte, j'ai beaucoup plus à perdre ». Donc premier élément, l'offre électorale. Deuxième élément, l'importance que l'électeur va attribuer à l'élection. Et ça, on le constate chez nous un petit peu pour les élections européennes, mais on le constate dans nos pays voisins de façon plus forte. Quand le citoyen ne saisit pas l'impact de son vote, ne comprend pas l'impact de son vote sur son quotidien, sur les décisions qui vont être prises, il a plus tendance à s'abstenir. Et donc il y a un travail à faire pour essayer de bien expliquer quels sont les effets d'une élection et comment ça peut impacter le quotidien. Donc ça amène dans la littérature scientifique à distinguer les élections de premier ordre. En Belgique, typiquement, ce seraient les élections fédérales et régionales. Et les élections de seconde ordre, comme les élections européennes, où le citoyen va moins ressentir l'effet de son vote et sera moins motivé à aller voter. Et enfin, il y a le niveau de pouvoir. Et en particulier la proximité avec ce niveau de pouvoir en constatant en Belgique un vote pour les élections locales qui reste plus élevé parce que le citoyen voit bien l'impact direct. Dernier groupe de déterminants sont les règles institutionnelles. Les règles institutionnelles, le système électoral peut modifier la participation électorale. L'élément principal, et la Belgique est un bon exemple pour ça, c'est le vote obligatoire. Le vote obligatoire est la règle la plus efficace pour garantir un taux de participation élevé et surtout pour diminuer les différences entre groupes sociaux au niveau de la participation. Mais au-delà du vote obligatoire, on a aussi une possibilité de faire varier le système électoral. Et les études ont pu démontrer que par exemple, entre système proportionnel et majoritaire, on avait des variations de participation électorale. Le système proportionnel favorise en moyenne une participation électorale plus élevée parce que l'électeur a plus de parties face à lui qui ont des chances d'avoir un siège et donc a plus de facilité à trouver un parti pour qui voter qui correspond à ses idées. Dans un système majoritaire où vous vous retrouvez avec seulement deux ou trois parties, vous allez être plus souvent dans une configuration où vous ne trouvez pas de chaussures à votre pied, vous ne trouvez pas un parti qui correspond à vos attentes et vous aurez tendance à plus souvent vous abstenir. Et de la même manière, quelques études ont démontré l'effet du vote préférentiel sur la participation électorale. En permettant à l'électeur de déposer un vote non seulement pour un parti mais aussi pour un candidat, on peut augmenter sa motivation à voter. Et enfin, dernier groupe de règles, ce sont les règles qui ont à voir avec la simplicité de la participation électorale, simplicité qui se joue à deux niveaux. Premier élément, les règles pour s'inscrire comme électeur. Est-ce qu'il faut préalablement s'inscrire comme électeur ? Et si oui, à quel point est-ce facile de s'inscrire comme électeur ? On le voit en Belgique avec la participation électorale des personnes d'origine étrangère aux élections communales. Ces personnes doivent s'inscrire et les taux de participation dans de nombreuses communes sont très bas. Et c'est une question en pleine actualité puisqu'on a décidé en Belgique d'avoir cette même logique de pré-inscription sur les listes électorales pour les élections européennes pour les 16-18 ans. Et enfin, au moment du vote, à quel point est-ce facile de voter ? A quel point est-ce facile ? Faut-il se déplacer ? Ou peut-on voter à domicile ? Si on doit se déplacer, est-ce que c'est facile de trouver un bureau de vote à proximité ou est-ce qu'au contraire on va avoir des difficultés à ce niveau-là ? Donc ces déterminants, on les a passés en revue pour pouvoir, et c'est ce qu'expliqueront tout de suite Dave Sinardet et Didier Galluart, pour pouvoir identifier des pistes de solution qui ont été testées à l'étranger et qui permettraient de relier ces déterminants à des propositions innovantes pour ramener quelques électeurs vers les urnes. Je pense que c'est duidelisant de mon collègues que l'électorale absenteïsme n'est pas une détermination et que l'électorale absenteïsme est un détermination complexe. Il n'y a pas une cause que nous pouvons donc donc, logiquement, il est une seule domaine qu'on peut leur donner un détermination de déterminants qui ont été croyé par mes collègues sont donc plus難és qui s'assurent à l'étranger avec les processes de politique d'fix de politécité d'ouvrir à cela, c'est toujours pas évident à cela. Il y a beaucoup d'autres éléments sont très contexte et on peut être difficile à gérer. Comme Jean-Bernot Pillet a l'a dit, j'ai dit, c'est que la maté de polarisation d'une verkiezing, c'est peut-être très difficile. Donc, il y a pas d'une solution, il n'y existe pas. Il y a, je pense, une combinatie de solutions dont nous devons chercher. Nous devons être concentré sur les facteurs qui peuvent être effectués. Nous devons être effectués dans cette study. Nous avons été basé sur l'analyse de la des oorzquels de l'analyse du partage du pays. Nous avons été basé sur les exemples de l'analyse du pays du pays. de land, de ce qu'il y a été fait et quel impact ça a été fait. Net zoals il y a d'autres auparavant, où il y a un édition entre longeterminant et de courteterminant, nous allons donc aussi faire des remédies. C'est maintenant, collègue Calhuaert, je vais vous concentrer sur remédies qui répondent ou qui sont des conséquences de longeterminant. Je vais nous concentrer sur un nombre de remédies qui peuvent permettre de cause qui sont de courteterminant. Le premier est de la même chose de stemmen. Il y a de la possibilité de remédies de remédies de remédies et de délnames pour les Il va surtout pour les décisions qui ont des problèmes de logistique et des problèmes, des obstacles. C'est-à-dire que c'est plus pour ceux qui disent que je ne vais pas stemmen. Mais il y a une grande groupe qui peut peut être réalisé par cette façon. C'est-à-dire que c'est plus 15 à 20 % de groupe de stemgerechtigde va effectif stemmen. Une possible solution pour cette groupe est de recommandation de registratie-procedure. C'est-à-dire que 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 c'est. Il faut faire une expanée. Il y a cette expanée d'autres sont de temps. C'est-à-dire que ces trois doivent automatiser, comme les Belges, qui ont des deux membres de stemplicht. Cela fait un petit peu de question de question, si ces groupes ne stickent pas d'une Stuart-de-dire que c'est-à-dire 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 que les gens puissent. En c'est-à-dire que vous pouvez avoir une logique de stemgerecht. je peux faire une régistration automatiquement possible. Indien je ne pas automatiquement faire, il y a aussi d'autres possibilités pour les procéder à la fin de procédure. C'est ce qui compte aussi pour les groupes de 16-18 ans, dont on a décidé de stemmer pour les européennes. Mais aussi pour les groupes de même régistration, C'est un peu plus simple registraté-procedure. Via cette route, il y aura maximum 650.000 extra-ciezers peut être réalisées. C'est un 8% de totalité d'électorat. Donc, c'est un potentiel très important. Une autre manière de la gestion de stemmen un peu plus, a fait de multiplicer des modèles de stemmen. Si on regarde la buitenlande, nous voyons que les pays ont un multimodal de décision, donc ça veut dire que vous pouvez choisir de différentes manières. Eventuellement, on a distance, où vous pouvez choisir de différentes parties. Nous voyons que les pays ont une plus de 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 plus. Et les étudiants, les étudiants de l'invloed d'un de 3 à 5%. Il y a différentes opties. Il y a des postes, il y a de volmacht, il y a de internet, il y a de nombre de stemlocales. En ene 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 ene, par exemple, de récentes de verkiezingen, de verkiezingen de d'année, de stembureaux deux jours plus open. En ook meer stembureaux ingericht. Men kon bijvoorbeeld in Nederland bij de laatste verkiezingen ook stemmen in treinstations. Een beetje zoals bij ons, dat men onder meer in Brussel heeft geprobeerd om de vaccinatie op te drijven en door ook mobiele vaccinatiepunten te creëren, onder meer ook in treinstations. Dat heeft gemaakt dat de opkomst in Nederland even hoog is gebleven. Nu kan je zeggen, even hoog, dus toch niet zoveel impact. Je moet natuurlijk wel zien dat dat toch is ook in de context van de covid-pandemie. En dat is ook de reden dat die extra modaliteiten zijn ingevoerd. Dus een stabilisatie van die opkomst, ondanks covid, kan denk ik toch wel gezien worden als een effect van die maatregelen. In de Belgische context zijn het via deze weg wellicht vooral de Belgen die zich in het buitenland bevinden. Het kan niet toch wel met 250.000 zijn. Het is vooral die groep die we wellicht daar beter mee kunnen bereiken. Een combinatie van de verschillende elementen zou kunnen leiden tot zo'n 500.000 extra kiezers. Dus degenen die in het buitenland zitten, maar ook een heel aantal dan toch nog in het binnenland. Vijf à zes procent extra schatten we dit. Natuurlijk moeten er heel belangrijke garanties worden voorzien rond de veiligheid van het stemmen. Ook het geheim van de stemming moet uiteraard gevrijwaard blijven. Maar daar zijn toch wel heel wat praktische oplossingen mogelijk. Ik denk dat dat ook door de mensen van ITSMI zal bevestigd worden, ook nog tegen het einde van deze presentatie. Goed, dan een tweede grote groep van remedies gelinkt aan de korte determinanten. Dat zijn zaken die te maken hebben met het kiessysteem. De aanpassing daarvan. Het is al gezegd door collega Pillay. Het is heel duidelijk dat de opkomstplicht in België natuurlijk de belangrijkste verklaring is voor de al bij al nog hoge opkomst die wij kennen. Ik denk dat het debat over een eventuele afschaffing van de opkomstplicht uiteraard legitiem is. Uiteraard is dat debat legitiem in een democratie. Maar we moeten natuurlijk wel weten, en dat is eigenlijk ook voor de hand liggend, dat dit de sterkste invloed heeft op die reële opkomst. Wat zien we daar uit het buitenland? Dat als je de opkomstplicht afschaft, dat je natuurlijk toch wel een heel belangrijk deel van kiezers dreigt te verliezen. Het voorbeeld van Chili is misschien wel interessant om aan te halen. Daar is de opkomstplicht afgeschaft tussen 2009 en 2013 bij de presidentsverkiezingen. En daar is men gegaan. In 2009 had men nog 87 procent opkomst. In 2013 maar 49 procent. Ook Nederland heeft enkele decennia geleden intussen al de opkomstplicht afgeschaft. En daar zien we dan toch ook wel dat die opkomstplicht daar natuurlijk ook gedaald is. Minder drastisch, maar wel structureel. Dus het is heel moeilijk om kiezers na een afschiffing van de opkomstplicht, om die ook effectief terug naar de stembus te krijgen. En je ziet dat zowel de systematische onthoudingen, dus van mensen die helemaal structureel niet meer gaan stemmen, als occasionele onthoudingen van mensen die nu en dan het nalaten om de stembus te trekken, dat die stijgen. Naast de opkomstplicht zijn er ook andere manieren om meer gewicht te geven aan de keuze van de kiezer. Dus om hier eigenlijk te proberen remediëren aan dat gevoel van kiezers van wat heeft het voor zin om te gaan stemmen. En mijn stem heeft eigenlijk toch weinig impact. Het is zo dat in een evenerig stelsel, als het Belgische dat daar de opkomst ligt, meestal hoger ligt, maar dat daar natuurlijk soms ook die band tussen de stem en het uiteindelijke resultaat qua regeringsvorming, dat die daar vertroebelt. En uiteraard in België de voorbije jaren met onze lange regeringsvorming is die vertroebeling nog groter geworden. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen om daaraan te remediëren, is een bonus geven aan de partij of de coalitie van partijen die erin slaagt om snel een regering te vormen. Dat is bijvoorbeeld in Italië en Griekenland gebeurd. Maar daar moeten we toch wel vaststellen in Italië dat het effect op de opkomst daar niet zo heel groot was. Wat natuurlijk ook een ander aspect is van de link tussen stem en uiteindelijk resultaat, dat is de mate waarin men voorkeurstemmen kan uitbrengen en de mate waarin die ook impact hebben. We zouden bijvoorbeeld kunnen opteren om het gewicht van de lijststem verder te verminderen. Nu, in België zien we al een evolutie in die richting de voorbije jaren. Op lokaal vlak zal dat gewicht van de lijststem zelfs volledig worden afgeschaft. Maar je zou dat eventueel ook op federaal vlak kunnen doen. Het is wel zo ook daar dat uit buitenlandse studies blijkt dat het effect daarvan gematigd is. Aan de ene kant lijkt er wel een effect te zijn in sommige landen omdat je kiezers aanzet om zich meer te impliceren met hun stem, meer erover na te denken. Aan de andere kant kan dat ook wel weer de complexiteit vergroten wat dan weer een negatief effect kan hebben. Tot slot, wat die korte termijndeterminanten betreft en de remedies die daaraan gekoppeld zijn, is er ook het informeren van de burgers over de rol van verkiezingen. Ook dat zou kunnen versterkt worden. Ook hier een reactie op het feit dat kiezers misschien het gevoel hebben dat hun stem niet telt. In veel landen gebeuren er daarom voorlichtingscampagnes, echt kort voor de verkiezingen. Die proberen duidelijk te maken dat dat stemmen, dat dat uiteindelijk gaat over het dagelijkse leven van een kiezer, dat dat echt impact heeft op de dagelijkse realiteit waarmee ze te maken hebben. Er kunnen ook campagnes zijn die hem proberen uit te leggen hoe je precies best stemt. Ook hier gaat het eerder over remedies die eerder kiezers kunnen overtuigen die twijfelen, minder voor zij die totaal geen interesse hebben. Wat je kan doen is ook campagnes rond registratie. Dat zien we onder meer in de VS natuurlijk, maar dat zou bij ons ook kunnen helpen voor die niet-Belgische stemgerechtigden. Campagnes kunnen via verschillende kanalen gevoerd worden, maar uit het buitenland blijkt toch dat het meestal wel interessanter is om kanalen te gebruiken waarmee men gerichter naar mensen kan gaan. Dus minder via de reguliere media, maar eerder via sociale media bijvoorbeeld, waar targeting meer mogelijk is. En ook belangrijk is om met doelgroepen te werken en om ook dan eigenlijk de boodschap te laten vertellen door figuren waarmee die doelgroep zich kan identificeren. Dus zo zijn er in de VS en Canada bijvoorbeeld een aantal mogen voorbeelden voorbeelden rond voorrichtingscampagnes voor en door jongeren om daar de opkomst te doen stijgen. Dat wat betreft de remedies die gelinkt zijn dus aan die korte termijndeterminanten. Ik geef nu graag het woord aan collega Didier Kaluwaerts om de remedies gebaseerd op de lange termijndeterminanten met u te bespreken. Oké, dankjewel. Zoals collega Jean-Bernard Pillet al aanhaal, wordt de opkomst bij verkiezingen ook beïnvloed door enkele lange termijndeterminanten. Zoals de politieke socialisatie van jonge burgers en de ontwikkeling van politieke attitudes, zoals politieke interesse, politiek vertrouwen, politiek zelfvertrouwen. Vandaar dat het verbeteren van de elektrale opkomst ook lange termijn investeringen zal vragen. Investeringen die langer duren dan één legislatuur, zelfs langer dan twee legislatuur. Een eerste manier om dat te doen, een eerste manier om burgers of toekomstige burgers dichter bij de politiek te betrekken, betreft burgerschapseducatie. Door jongeren tussen 15, 18 jaar, 16 en 18 jaar binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten in contact te brengen met de politiek, kunnen we hen een aantal burgerschapscompetenties, een aantal burgerschapsvaardigheden bijbrengen. En we kunnen hen ook het belang en de impact van politieke participatie doen inzien. En zulke programma's werken als een leerschool van de democratie en kennen een heel lange geschiedenis in Canada, de Verenigde Staten en de Scandinavische landen. Maar ook in België zien we dat er recent een aantal initiatieven voorhanden zijn. Leerkrachten kunnen hun beroep doen op de educatieve stemtest, kunnen een online platform debagoren, ontwikkeld door de VUB, de UCL en de ULB, gebruiken. Dus er zijn ook binnen België een aantal specifieke tools beschikbaar voor leerkrachten die burgerschapseducatie in de praktijk willen omzetten. Deze initiatieven hebben een bewezen effect op politieke participatie, maar vooral politieke participatie in de brede zin. Dat wil zeggen, jongeren worden actiever, jongeren worden meer politiek geïnteresseerd, jongeren gaan meer politiek participeren, maar de effecten op stemmen, de effecten op de opkomst, blijven vrij beperkt. Dus we zien dat jongeren meer actieve burgers worden, maar dat dat zich niet noodzakelijk vertaalt in een hogere opkomst. Die opkomst of die groei blijft beperkt tot enkele procentpunten. Een tweede manier om de opkomst te verhogen, in termen van een lange termijn perspectief, is het vergemakkelijken van toegang tot politieke informatie. Vaak zien we dat mensen niet stemmen omdat ze eigenlijk te weinig over de politiek weten, en te weinig weten over politieke actoren, omdat ze slecht kunnen inschatten wat nu exact met hun stem gebeurt, hoe politiek eraan toegaat, hoe politieke besluitvorming precies verloopt. En vandaar dat kieshulpmiddelen die informatie klaar en duidelijk aanbrengen en synthetiseren op een heel interactieve manier, de opkomst significant kunnen verhogen, zoals we weten uit internationale ervaringen. Vooral in Nederland, Frankrijk, de Wengestaten, Duitsland, Zwitserland, zien we dat kieshulpmiddelen, stemtesten bijvoorbeeld, een heel groot effect kunnen hebben op de politieke participatie. En meer specifiek denken we dan inderdaad aan stemtesten, stemcompassen, die het voor burgers duidelijk maken wat de inzet van de verkiezing is, wat de inzet van hun stem is, en precies waar partijen en kandidaten zich positioneren. Dus ze kunnen zich duidelijker relateren aan de politieke actoren, en ze weten meer specifiek wat er met hun stem gaat gebeuren. En zeker wanneer zulke hulpmiddelen worden geïntegreerd in een cursus of cursussen rond burgerschapseducatie, dan kan dit op lange termijn wel echt een zeer reëel effect hebben op de opkomst bij verkiezingen, en zeker bij jongeren, bij toekomstige burgers. Een derde mogelijke oplossing bestaat erin om de kwaliteit van de representatieve democratie te gaan versterken. En we zien dat de afnemende opkomst een resultaat is van een gepercipieerde legitimiteitscrisis. Mensen denken dat er een crisis van de democratie is, ze voelen zich niet meer verbonden met hun politieke vertegenwoordigers. Vandaar dat het ook belangrijk is dat we de kwaliteit van die representatieve democratie gaan versterken, dat we de representatieve relaties gaan verdiepen. En het kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. Dat kan al gebeuren door transparantie over de besluitvorming te verhogen. Het moet duidelijker worden hoe politieke beslissingen worden genomen, wie de actoren zijn die betrokken zijn bij die politieke beslissingen. Maar het kan ook zijn door een rechtstreekse band op te bouwen tussen kiezer en gekozen. Niet gemedieerd via online media, via sociale media, maar een rechtstreekse fysiek contact tussen de kiezer en zijn verkozenen. Het kan ook door instellingen zelf representatiever te maken voor de maatschappelijke diversiteit. Mensen hebben het gevoel dat ze niet descriptief vertegenwoordigd worden, dat de mensen die in het parlement zitten, hun vertegenwoordigers, geen afspiegeling zijn van wie dat ze zelf zijn. Vandaar dat inzetten op die descriptieve vertegenwoordiging heel belangrijk kan zijn. Maar ook de substantiële vertegenwoordiging is belangrijk. Burgers moeten het gevoel hebben dat hun problemen gehoord worden en dat er effectief ook wordt opgeageerd. De conclusie van het rapport is eigenlijk simpel en complex. Zoals we zien en zoals bij elke maatschappelijke uitdaging zien we dat het verbeteren van de electorale opkomst eigenlijk een heel complex proces is. Waarbij op verschillende beleidsniveaus, met verschillende actoren op korte termijn, op lange termijn, verschillende acties tegelijkertijd moeten worden geïmplementeerd. Er is met andere hoor niet één enkel wondermiddel. Er is geen silver bullet die de hoge opkomst kan garanderen. De opkomstplicht kan momenteel nog het absenteïsme beperken en gaat dat ook blijven doen. Maar we moeten blijvend inzetten op een heel breed scala van maatregelen om de kwaliteit van onze democratie in de toekomst te vrijwaren. Dank u wel. Ik neem terug over. Bedankt allereerst aan de professoren voor de fantastische samenwerking en voor de duidelijke resultaten aan de presentatie vandaag. Ik maak nu terug het brugje naar It's Me. Want wat zien we inderdaad, zoals al verschillende keren aangehaald is, stemonthouding is een heel complexe problematiek. Er is niet één oplossing voor handen. Het zal een combinatie zijn van maatregelen. Maar één element komt daar toch wel uit naar voren. En dat is een element waar we ook in feite kunnen op ageren op de korte termijn. Dat is de vereenvoudiging van het stemproces. Dus enerzijds het toelaten van stemmen op afstand. Anderzijds ook het vereenvoudigen van het inschrijven op de kieslijsten. En als je kijkt naar de cijfers die daarachter zitten, dan gaat dat toch over een niet te verwaarloze groep. Het gaat over potentieel meer dan 500.000 kiezers die wij toch opnieuw zouden kunnen overtuigen om naar de stembus te gaan. Hoe past It's Me nu in dat plaatje? Wel, vooral ik daar de link maak met het stemmen op afstand, misschien eerst een woordje uitleg over It's Me zelf. Ik vermoed dat heel veel mensen It's Me al kennen. Het is een digitale identiteit die vandaag al gebruikt wordt door meer dan 6 miljoen Belgen. Dus meer dan 70% van de actieve bevolking in België heeft al een It's Me-account. Het is eigenlijk een initiatief die gelanceerd is in 2017. Origineel door de private sector, dus de vier grootbanken en de drie telecomspelers. Maar misschien weet niet iedereen dat al de overheid heeft wel degelijk een participatie genomen. Dus in juli is SFP-FPIM toegetreden en hebben zij 20% van de aandelen verworven. Nu, wat kunnen burgers concreet gaan doen met It's Me? Wel, de applicatie laat eigenlijk vier dingen toe. Je kan je met It's Me gaan identificeren. Belangrijk als je bijvoorbeeld klant wil worden ergens of je wil registreren op een website. Je kan met It's Me gaan inloggen op websites of applicaties. Dat is meteen ook de functionaliteit die iedereen wellicht het beste kent. Want dat is ook de functionaliteit die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de overheidsapplicaties. Daarna kan je ook transacties gaan bevestigen en elektronische handtekeningen gaan zetten. Dus zoals ik al zei, meer dan 6 miljoen burgers gebruiken het vandaag. Dat betekent dat wij ongeveer 25 miljoen acties verwerken per maand. Dus bij heel wat partners, meer dan 550 partners in de private sector, maar nog belangrijker in deze context, wij ontsluiten meer dan 2000 overheidsplatformen voor de burger. Wat zijn nu de belangrijkste waarden die wij als It's Me naar voren schuiven? En die zijn wel belangrijk om mee te geven, zeker als we praten over een dergelijk belangrijk onderwerp als stemmen. Wel, dan is het eerste absoluut het gebruiksgemak en de interoperabiliteit. Dus het creëren van een It's Me account is niet altijd even makkelijk. Dat is ook logisch. We creëren een identiteit. Dus dat proces moet absoluut zeer veilig gebeuren. Maar het moment dat de burger zijn It's Me account heeft gecreëerd, is het in feite zeer makkelijk in gebruik. Want elke It's Me interactie is exact dezelfde. Je kan It's Me ook gaan gebruiken over geen sectoren, in de publieke en de private sector. En dat vergermakkelijk toch wel een aantal zaken voor heel wat burgers. Ook belangrijk in het context van digitale inclusie natuurlijk. 10% van de Belgiën heeft vandaag geen toegang tot digitale middelen. Maar maar liefst 40% voelt zich niet comfortabel online. Dus daar een oplossing naar voorschuiven die effectief zeer makkelijk is in gebruik en waar mensen vertrouwd mee zijn, is toch wel belangrijk. Een tweede waarde die wij heel prominent naar voorschuiven, is natuurlijk de veiligheid. Het gaat over digitale identiteit van mensen. Dus wij opereren op de allerhoogste veiligheidsniveaus. Wij zijn daar ook voor gereguleerd. Dus binnen de EIDAS-wetgeving, dat is de wetgeving die identificatiemiddelen en trust services, dus de handtekeningen gaat reguleren op Europees niveau, is iets meer erkend op het niveau hoog voor identificatie en op het niveau qualified voor de handtekening. Wat betekent dat wij gelijkgesteld zijn aan een handgeschreven handtekening. En dan een laatste puntje die ik hier ook wel wil meegeven, ook opnieuw zeer belangrijk in de context van het stemmen op afstand, is het respect voor de privacy. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de controle terug bij de burger moet liggen over wat hij deelt en met wie. En daarom hanteren wij in feite zeer strikt het what you see is what you sign principe. Jullie hebben het ongetwijfeld al gezien, als jullie een It's Me interactie uitvoeren, zal je altijd zien op de telefoon op het scherm welke data gedeeld worden met de partner in kwestie en je zal die als burger ook altijd moeten gaan valideren. Dus dat zijn toch wel een aantal elementen die belangrijk zijn in de context van het stemmen op afstand. De samenwerking tussen It's Me en de overheid bestaat al lang en is ook echt een win-win voor beide partijen. Ik keer eventjes terug naar de vorige slide, dankjewel. En dat zie je heel goed op deze grafiek. Dus wat zie je hier? De evolutie in het aantal authenticaties op het federale overheidsportaal. En daar kan je in feite twee zaken uit afleiden. Enerzijds, die digitale middelen hebben inderdaad de politieke wereld en de burger al een groot stuk dichter bij elkaar gebracht. Want je ziet dus een heel stijle stijging in het aantal digitale connecties op die overheidsportalen. Dus dat is zeker een eerste belangrijk feit. Maar een tweede belangrijk punt is toch ook wel dat die stijging ook voor een groot stuk gelinkt is aan It's Me. En dat zie je in het rode deel van de grafiek. Dus dat zijn de It's Me-transacties. De zwarte lijn zijn dan weer de connecties met de EID. Dus de EID is in feite vrij constant gebleven. En die upside is er effectief wel gekomen door de stijging binnen It's Me. Dus het is in zekere zin een natuurlijk partnership die er staat van bij het begin van 2018. En die in feite voor alle beide partijen zeer goed gewerkt heeft. Nu eventjes de brug naar het stemmen zelf. En waar kan It's Me dan een rol spelen bij dat stemmen op afstand? Wel specifiek natuurlijk in het vereenvoudigen van dat stemproces. Op twee verschillende manieren. Enerzijds het stemmen op afstand mogelijk maken. Anderzijds ook de procedures om zich te gaan inschrijven, te vergemakkelijken. Enerzijds voor de niet-Belgen die wel degelijk in België wonen. En dus stemgerechtigd zijn voor de lokale verkiezingen. Anderzijds ook, zoals aangehaald eerder, voor de jongeren die binnenkort kunnen meestemmen voor de Europese verkiezingen. Dus specifiek onderscheiden we daar eigenlijk vier doelgroepen. Degenen die vandaag niet stemmen uit protest zullen wellicht moeilijker overtuigd kunnen worden door deze acties. Maar er zijn toch wel meer dan 500.000 kiezers die meer omwille van praktische redenen zich onthouden. Dus welke groepen onderscheiden we daar? Eerst dan vooral die stemmers die niet tot bij het stembureau geraken. Omdat ze ofwel professionele verplichtingen hebben of praktische problemen ondervinden om zich te verplaatsen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de oudere bevolking. Dus dat is één punt. Tweede doelgroep is zeker de stemgerechtigde niet-Belgen die zich moeten inschrijven op kiezerslijsten. Die inschrijving zou aan de hand van iets meer die nu toch wel in de broekzak zit van meer dan 6 miljoen Belgen eenvoudiger zijn. En ze zouden in feite zelfs meteen dan ook kunnen gaan stemmen online of op een afstand. Dan heb je de derde groep. Dat zijn de Belgen in het buitenland. Die vandaag toch ook wel wat praktische problemen ondervinden. En dan last, dat is natuurlijk de jongere populatie. Want voor hen is dat stemmen in zo'n stemhokje, staat dat toch wel heel ver af van hun dagdagelijkse realiteit. En zij bewegen zich continu in die digitale maatschappij. Dan nog de auto of de fiets nemen en naar het stemhokje rijden. Om daar achter een gordijntje een stem uit te brengen. Hoe belangrijk ook. Het staat toch wel ver af van hun leefwereld. Dus als we ook voor die mensen het stemmen op afstand zouden kunnen mogelijk maken, zou dat toch wel een grote verbetering kunnen zijn. Dat is niet nieuw trouwens. In een aantal democratieën gebeurt dat al. Stemmen op afstand. Er zijn ook al in de studie een aantal voorbeelden aangehaald. Maar ook in Vlaanderen en in België, dichter bij huis, hebben we toch wel een aantal voorbeelden. We hebben er nu hier eentje uitgehaald. Voor het stemmen voor de Vlaamse jeugdraad in 2020 is het SMIE gebruikt. Om dus effectief jongeren en volwassenen tot 30 jaar toe te laten om online te gaan stemmen voor hun vertegenwoordigers in die jeugdraad. Natuurlijk op veel kleinere schaal, maar de resultaten die liegen er wel niet om. Dus in vergelijking met de vorige verkiezingen daar, waar enkel de EID mogelijk was, is de deelname aan die Vlaamse jeugdraadsverkiezingen toch maal vijf gegaan. Dus dat toont toch wel aan dat dit SMIE significante barrieren voor een specifieke doelgroep verlaagd heeft om toch die stem uit te brengen en ook onderwerpen aan te dragen voor die jeugdraad. Dus ik denk wel dat er, of we zijn er wel overtuigd, dat er vele opportuniteiten zijn om daar toch een aantal stappen te zetten. En ook als land natuurlijk, ook op Europees niveau, de toon te gaan zetten. Hoe dat dan precies moet gebeuren en hoe ook de anonimiteit van de stem gegarandeerd wordt, want dat blijkt natuurlijk, of blijft natuurlijk, zeer belangrijk, dat is iets die Sylvie zal uitleggen in de komende twee minuutjes. En effet, l'anonymat dans le vote est une question qui revient régulièrement et ce qui est assez logique. En fait, voter en ligne est pratiquement la même chose que voter sur place. Donc on a fait ici le lien dans un petit graphique. Aujourd'hui, quand je vais voter, je remets ma carte d'identité en entrant dans la salle pour m'identifier. Et donc ensuite, je reçois soit une carte, soit un bulletin de vote afin de faire mon choix. Donc quelque chose qui se fait naturellement d'une manière anonyme. Je vais effectuer mon vote soit d'une manière électronique, soit sur papier. Et ensuite, je vais déposer mon vote dans l'urne. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière physique. Et demain, on va pouvoir le faire de manière en ligne également. Il y a le moment où on s'identifie, comme on le fait aujourd'hui tous les jours avec Itzmi et avec sa carte d'identité. Et une fois que l'identification est faite, on reçoit un accès à la plateforme de vote en ligne. Donc en fait, entre le moment de l'identification et le moment de vote, il y a un peu une césure. Donc en fait, l'identité n'est pas liée au vote que je vais effectuer. On fait son choix en ligne, on vote en ligne et ensuite on reçoit la confirmation que son vote est bien enregistré. Donc c'est un petit peu le même moment que lorsqu'on va déposer son vote dans l'urne. Toute la partie bleue que vous voyez en dessous de l'écran, en fait, ce sont les plateformes de vote en ligne qui la gèrent. Donc on a déjà plusieurs intégrations qui ont été faites par le passé avec des plateformes de vote. Donc ils vont utiliser Itzmi ou la carte d'identité pour l'identification des personnes. Et ensuite, eux vont naturellement calculer et effectuer les votes. Il y a plusieurs techniques qui existent. Mais donc les deux éléments sont très très bien séparés. Parce que pour nous, c'est important de respecter la vie privée de chacun et que le vote soit anonyme. Comme nous l'avons déjà dit tout à fait au début, il y a le moment du vote, ce qu'on fait tous les cinq ans. Mais une participation à la démocratie est bien plus souvent que cela. C'est pour ça aussi que nous avons décidé de continuer la collaboration. Ce fut très enrichissant, en tout cas, pour ma part et toute l'équipe chez Itzmi, d'apprendre comment fonctionnent tous les différents systèmes et l'impact qu'on pourra avoir dans le futur. Et donc nous avons décidé de continuer la collaboration l'année prochaine, en 2022, où nous allons faire un inventaire des différentes plateformes de participation, des différentes formes de participation, où au quotidien nous allons pouvoir interagir avec les politiques. Nous pensons aussi, chez Itzmi, que c'est une bonne manière de commencer à interagir en ligne, peut-être avec son smartphone ou à distance. Pour le jour où on pourra aller voter, je ne sais pas si ce sera déjà en 2024 ou un tout petit peu plus loin, mais en tout cas qu'on a déjà, qu'on ait déjà l'habitude de faire en ligne. Donc voilà, je voudrais encore remercier vraiment tout le monde pour votre présence aujourd'hui et pour votre attention à tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc l'étude sera partagée par e-mail et sera également disponible en ligne. Donc n'hésitez pas à nous faire signe lorsque vous ne l'avez pas encore reçu. Et pour toutes les personnes qui ont des questions, parce que malheureusement nous sommes dans un setting qui est un peu plus compliqué, donc je ne peux pas vous demander si vous avez des questions dans la salle, mais n'hésitez pas à me les envoyer et je transmettrai les questions aux différents professeurs et on reviendra vers vous.